Musique Et c'est parti pour les jeux du jeudi ! Salut à tous à la maison ! Bienvenue chez vous ! On va jouer, on va s'amuser, on va rire, on va écouter de la musique, on va apprendre plein de choses comme tous les jours. Personne n'y avait pensé, la colonne des points est prête et puis après ce sera les grilles de slam, évidemment, comme tous les jours. Bonjour le public ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Ça va les amis ? Ça va bien ? Ça a l'air ! Comment ils vont nos candidats ? Trois duos s'affrontent aujourd'hui encore. Ils viennent de région parisienne, ils adorent les jeux de culture générale et leur rêve, comme tous les candidats, c'est de refaire la cuisine ou la véranda. Voici Sandra et Nelson ! Bonjour ! Bonjour Sandra ! À choisir entre les deux, c'est cuisine ou véranda ? Cuisine en premier ! À cuisine en premier, ça m'étonne pas ! Allez-y ! Bonjour Nelson ! Bonjour ! Bienvenue chez nous, allez-y ! Amis et ex-collègues, ils adorent jouer au poker en ligne. L'un est retraité de la banque, l'autre commercial dans la restauration. Voici deux picards, c'est Pierre et Reynald ! Bonjour Pierre ! Bonjour Cyril ! Enchanté ! Enchanté également ! Bienvenue de vous accueillir, Reynald ! Cyril, bonjour ! Allez-y ! Et enfin, nos champions sont en couple et ils viennent de Nancy, ils sont fans de la télé des années 80, des génériques, des dessins animés. Voici Frédéric et sa pile électrique de mari, Rémy ! Bonjour Frédéric ! Comment ça va ? Ça va bien ! Ça va pas mal ? Ça va Rémy ? Très bien ! Comment ça va aujourd'hui ? Allez-y ! Champion ! Rémy, il est intenable, mais dans tous les sens du terme. Parce qu'il parle tout le temps, mais il parle tellement qu'il nous a trouvé trois réponses à zéro hier. 300 euros dans la cagnotte, que voici. Seul problème, c'est qu'une fois arrivé en finale, il nous en a pas trouvé, le réponse qui valait zéro point. Allez, bonne chance à tous, voici la première manche, c'est l'aller ! Bonjour ! Ouais ! Bienvenue à tous, les amis. Alors Nelson, vous êtes l'ami de Sandra, enfin vous êtes pote dans la vie. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? On a son mari en commun, en fait son mari est un de mes meilleurs amis, et donc... Et Sandra s'est dit, je vais pas venir jouer avec mon mari, je vais venir jouer avec son meilleur ami. Voilà, exactement. Ah bah voilà, ça va faire. Pour changer un peu. Elle en a marre ! Combien d'années de mariage ? D'années de mariage, 4 ans. Ça va, c'est un jeu de mariage ! Vous en avez déjà marre au bout de 4 ans ? Non, de mariage, mais ça fait 7 ans que nous sommes ensemble. Ah donc au bout de 7 ans, on en a marre, vous avez compris ? Non, j'en ai pas marre ! Mais pour jouer, je préférais venir avec Nelson. Mais j'ai bien compris. Comment il s'appelle votre mari ? Laurent. Ah bah on le salue. Voilà, bienvenue aussi à Pierre, Pierre et Reynald, qui sont deux amis, qui eux viennent de la Somme pour l'un et de l'Oise pour l'autre. Amusez-vous bien, messieurs, bonne chance à tous. Les pupitres sont à zéro, il faut y rester. Chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score pour gagner. Le premier thème aujourd'hui, on joue avec de la musique. Vous n'allez plus pouvoir vous parler dans un instant. Vous savez qu'on joue avec de la musique, alors concertez-vous une dernière fois et décidez qui joue en premier. Si tu veux, à mon avis, je vais prendre en premier. Et positionnez-vous maintenant. Voici la question musicale. Les 89 personnalités qui ont chanté « Pour toi, Arménie ». Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson ? C'est une chanson qui avait été écrite en 24 heures seulement en soutien à l'Arménie, qui avait été touchée par un terrible tremblement de terre. C'était en 1989 que la chanson est sortie. Le tremblement de terre de l'Arménie, c'était fin 88. Vous savez, le refrain, c'était « Pour toi, Arménie, Arménie ». On ne vous passe pas l'extrait parce que vous reconnaîtrez des gens, forcément. On va commencer avec Frédéric. Allez-y, tout le monde se concerte dans sa tête. À vous de me donner l'une des 89 personnalités qui interprétaient cette chanson. On va dire Michel Berger. Michel Berger. Mais sans conviction. Est-ce qu'il y était ? Aïe, 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 il n'y était pas. Il lui lance des yeux noirs, Rénie. C'est pas grave. On passe à Reynald. Alors moi, je vais tenter Catherine Lara. Catherine Lara, la roqueuse de diamants. Oui. Ah bah non plus. Aïe, aïe, aïe. 100 points aussi. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Sandra, prenez peut-être pas de gros risques. Allez-y. Charles Aznavour. Ah ! Alors là, s'il n'y a pas Charles Aznavour dans « Pour toi, Arménie », regardez, combien de personnes il y avait pensé ? Bah oui, c'est lui qui l'a écrite la chanson. Allez, 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 allez ! Ah bah 21 personnes il y avait pensé à Charles Aznavour. 21 points, vous avez bien fait de le prendre. C'est vous qui avez le plus petit score du coup. On garde la même question, on change de joueur. Le retour. Charles Aznavour, oui, il en faisait partie. Regardez les autres, il n'en faisait pas partie. Vous m'avez proposé Michel Berger et vous m'aviez proposé Catherine Lara. On commence avec le plus petit score, Nelson. France Gall. France Gall. Est-ce qu'elle en faisait partie ? Regardez. Aïe, 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 aïe. Tout le monde se sera pris 100 points. 121 points pour Nelson et Sandra. On continue avec Rémi. Essayez de ne pas prendre de risques. Ouais, ouais, ouais. Alors du coup, j'en fais un sûr et certain. Julien Clerc, parce qu'il fait une envolée lyrique dans « Le truc pour toi », Arménie. Julien Clerc, sûr. Alors, on regarde. Est-ce que Julien Clerc en fait partie ? Sûr, sûr, sûr. Oui, bien joué. Combien de personnes avait cité Julien Clerc ? 30 peut-être. Descend, 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 descend. 14 personnes y avaient pensé. Très bien joué. Alors, c'était si bien vendu qu'on ne peut que vous passer l'envolée lyrique de Julien Clerc. Pour toi, Arménie. C'est Julien Clerc que vous l'entendez là. Pierre, à vous. Moi, je dirais Renaud. Est-ce que Renaud faisait partie de Pour Toi, Arménie ? Ah bah oui, c'est vert. Il y était. Combien de personnes a cité Renaud ? Allez, 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 allez. Ça descend. Allez, 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 allez. Ça descend. Trois personnes. Seulement y avait pensé. Très bien joué. Et c'est tellement bien joué que regardez, vous passez au vert. c'est vous qui avez le joker le plus petit score bravo Pierre bravo Reynald le voici le joker il est bien mérité allez merci c'est bien comme ça on a pris 100 points 100 points 100 points mais à chaque fois vous avez tous rattrapé la catastrophe alors il y avait donc 89 personnalités on va voir les plus cités en tête Charles Aznavour Johnny Hallyday et Michel Sardou et alors ce qui est rigolo c'est qu'il y avait 45 réponses qui valaient zéro c'est à dire quasiment un interprète sur deux regardez quelques-uns on ne les a pas tous mis il y avait Barbara notamment Alain Chanfort Louis Chédide Nicole Croisy Linda De Souza puis il y en avait je vous dis 40 autres que vous auriez pu citer voilà pour Pour Toi Arménie souvenez-vous de cette chanson Après la fard vous reconnaissez plein de voix ils étaient 89 Pour Toi Arménie Ah bah voilà cette belle chanson qui venait en aide à l'Arménie après ce terrible tremblement de terre on est revenu à la fin des années 80 vous tous qui nous regardez les amis c'est exceptionnel ce soir vous allez peut-être jouer avec nous et gagner regardez votre loyer on vous offre votre loyer jusqu'à la fin de l'année tous les mois ou alors on vous rembourse votre crédit jusqu'à la fin de l'année quel personnage a été créé par Charlie Chaplin un Bécassine deux charlots pour gagner votre loyer ou votre crédit offert jusqu'à la fin de l'année 2018 un Bécassine deux charlots un ou deux par sms au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone à vous de jouer tout de suite pour décrocher le loyer ou le crédit bonne chance à tous les associations c'est la mange-le ils ont décroché le joker nos deux amis c'est Pierre et Reynald en même temps vous êtes des joueurs vous hein je l'ai dit tout à l'heure vous jouez sur internet c'est ça ? qu'est-ce que vous faites Reynald ? alors aujourd'hui c'est du poker en ligne ok donc voilà et puis on arrive à jouer à distance et puis sur le même site est-ce que vous vous affrontez tous les deux Pierre est-ce que vous jouez face à Reynald on a dû faire une fois ou deux pour le fun comme ça après vous affrontez des gens que vous ne connaissez pas exactement très bien vous avez le joker il est beau le joker parce qu'il va vous permettre d'effacer vos points sur l'une de vos réponses je vais vous poser des questions il y aura des propositions dans cette manche d'oeuf il faut me donner la réponse qui va en face et surtout la réponse qui vaut le moins de points pour ne pas être éliminé premier thème on joue avec regardez de la géométrie joker ou pas ? pas joker pas joker alors voici la question qui est associée on va se plonger dans nos cours de maths le calcul de la superficie des figures géométriques avec un sourire canaille en largeur alors ça c'est Gaston Ouvrard qui chante quoi Rémi vous qui connaissez tout c'est une chanson sur la géométrie en fait alors je vous demande de reconnaître des figures géométriques d'après la formule de calcul de leur superficie allons-y il faut me donner la figure géométrique base x hauteur tout ça divisé par 2 longueur x largeur base x hauteur côté au carré et pi x rayon au carré on commence par Pierre et Rénalde alors nous pensons que base x hauteur divisé par 2 c'est le triangle rectangle donc ça sera un triangle en fait tout simplement puisqu'on cherche la figure géométrique base x hauteur le tout divisé par 2 S pour calculer la superficie du triangle oui et ça fonctionne que ce soit un triangle quelconque isocèle équilatéral ou rectangle allez Pierre allez Pierre allez allez 35 points 35 personnes y avaient pensé vous avez bien fait de garder le joker Rémi et Frédéric on va dire on va pas prendre de risque pi x rayon au carré c'est un disque un disque on vérifie pour calculer la superficie d'un disque ou d'un cercle oui voilà combien de personnes y avaient pensé ah bah oui quand il y a pi en général 64 personnes y avaient pensé 64 points alors pi ça vaut 3,14 environ cette constante est aussi utile pour calculer le périmètre d'un cercle le volume d'une sphère ou d'un cône par exemple on termine avec Nelson et Sandra on va assurer longueur x largeur ça serait le rectangle la superficie du rectangle ça vous paraît pas super super évident parce que moi qui suis une bille en mathématiques ça je sais alors si je sais il y a du monde qui sait à mon avis regardez bonne réponse la longueur désigne le côté le plus long la largeur le plus court 76 personnes avaient répondu le rectangle la base x la hauteur alors ça personne ne l'avait cette réponse elle valait 100 euros est-ce que quelqu'un l'a dans le public ? c'est pour calculer la superficie d'un parallélogramme alors le parallélogramme c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux et côté au carré c'est pour calculer ça c'est le carré alors ça aussi c'était simple alors cela dit le carré regardez 52 points versus le rectangle qui valait 76 en fait c'était moins évident on oublie les maths c'est fini je sais qu'il y en a qui ont souffert avec cette première question voici la deuxième après les maths le français de la grammaire exactement est-ce qu'on joue le joker ou pas ? c'est des bons thèmes de rentrée ça on le joue pas ah bah vous allez être servis regardez les terminaisons du verbe lancer je vous demande de me donner la terminaison correcte du verbe lancer dans les phrases qui arrivent observez bien les phrases vous aussi à la maison pour trouver les terminaisons correctes du verbe il pratique le lancer du javelot c'est une rumeur qu'il a lui-même lancé ils se sont lancés un défi il a dû lancer son projet sans attendre elles se sont lancées dans la course c'est Pierre et Rénald qui commencent c'est pas trop cité on va prendre la 2 c'est une rumeur qu'il a lui-même lancée comment vous écrivez lancer et eux pourquoi et eux le complément d'objet direct rumeur conjugué avec le verbe avoir est placé avant le verbe avoir donc il s'accorde donc il a lancé quoi la rumeur la rumeur féminin donc et eux et eux on vérifie bien joué combien de personnes y'avait pensé allez 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 35 c'est bien vous êtes abonnés au 35 vous passez à 70 points on continue avec les champions Rémi et Frédéric oh là 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 j'ai tellement peur avec les verbes pronominaux que je vais prendre le il a dû lancer son projet sans attendre je tiens à rappeler à Rémi qu'il peut également jouer avec son épouse qui se trouve à sa droite oui oui non mais on va prendre ça à sa droite d'ailleurs qui est sa gauche vous savez j'ai toujours un problème excusez-moi il a dû lancer oui ER il a voilà il a dû prendre lancer mais ça ça va faire il a dû lancer son projet sans attendre il a dû prendre on peut remplacer par prendre donc lancer ER ça serait l'infinitif ouais on vérifie il a dû regarder lancer ER oui bien joué allez 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 oh 71 71 personnes y avaient pensé vous passez à 135 les champions Sandra et Nelson ils pratiquent le lancer du javelot ER le lancer ça s'écrit ER on vérifie ah bah oui ici le mot lancer c'est pas un verbe c'est un substantif construit à partir de l'infinitif et c'est bien lancer ER 45 personnes le savez vous êtes à 121 c'est les champions qui sont en danger 135 points ils ont le plus gros score pour l'instant ils se sont lancés un défi comment on écrit lancer alors là il y avait un doute visiblement chez Rémy vous l'écrivez comment ER ils se sont lancés un défi c'est bien avec un ER 20 personnes y avaient pensé alors pourquoi parce qu'ici le participe passé il ne s'accorde pas avec le sujet mais avec le COD qui est placé après le verbe donc ça s'accorde avec un défi donc c'est masculin donc lancer ER et ici elles se sont lancées dans la course ER 73 personnes le savaient c'était la réponse la plus évidente on accorde le participe passé avec le sujet elles se sont lancées elles même dans la course donc lancées et ES puisque c'est féminin voilà dernière question attention les champions il ne faut pas avoir le plus gros score sinon vous allez nous quitter vous savez quoi on va faire le tour du monde ensemble avec une question géographique ah joker dis donc ah bah on le joue ah bah oui forcément allez-y on attendait votre demande alors allez je vous laisse j'allais vous emmener faire le tour du monde sur le joker dis donc et vous faites bien de le jouer ça veut dire que vous allez rester à 70 points quoi qu'il arrive regardez on joue avec les drapeaux modifiés et les pays qu'ils représentent c'est à dire qu'on a fait mumuse avec des drapeaux je vous demande de retrouver à quel pays sont associés ces drapeaux dont on a changé les couleurs pour s'amuser parce qu'on est coquin regardez quel est le pays A quel est le pays B voici le pays C on passe au pays D et enfin le drapeau du pays E on commence avec Pierre et Reynald on va partir sur le C et on dit le Kenya ah bah on vérifie Kenya ou pas ils ont joué le Joker ah bah pas du tout vous avez donc bien fait de jouer le Joker vous restez à 70 points heureusement on continue avec Sandra et Nelson je dirais B la Grèce c'est quoi les vraies couleurs du drapeau grec bleu et blanc il faudrait remplacer le orange et le noir par du bleu et du blanc S la Grèce on regarde oui combien de personnes y avaient pensé ah pas mal et 16 personnes seulement très bien 137 points alors vous savez ce qu'elle représente regardez le vrai drapeau grec avec les vraies couleurs en fait les 9 bandes horizontales elles rappellent les 9 syllabes de leur devise qui est la liberté ou la mort c'est la devise grecque 16 points donc attention Rémi et Frédéric alors là il y a une ligne de qualification regardez qui est par terre elle est à 2 points il faut donc me donner une réponse qui vaut 1 point ou une réponse qui vaut 0 points allez-y oh là là c'est une catastrophe il faut prendre un risque oui je vais prendre la C il faut prendre un risque je me tâte entre Afrique du Sud et Ethiopie je vais dire Afrique du Sud et Aléa Jacques Taest voilà et Frédéric elle en pense quoi ? moi j'y connais rien d'accord voilà ok donc c'est lui qui prend la responsabilité j'assume on regarde oui mais est-ce que moins de 2 personnes l'avaient reconnu regardez allez 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 oh on est bien au-dessus 42 points vous êtes à 177 et vous êtes dans le rouge on va perdre les champions Rémi et Frédéric pour leur deuxième participation alors Afrique du Sud regardez les vraies couleurs du drapeau de l'Afrique du Sud qui est ici il valait donc 42 points alors la figure en Y renversée elle symbolise la jonction de toutes les composantes de la nation il a été adopté en 1994 à la chute de l'Apartheid ce drapeau le drapeau A regardez si on modifie les couleurs c'est le drapeau du Brésil 75 personnes y avaient pensé le disque bleu étoilé représente le ciel au-dessus de Rio le 15 novembre 1889 le jour de la proclamation de la République du Brésil sachez-le le drapeau D c'était le plus facile 86 personnes avaient reconnu le drapeau D les Etats-Unis 86 personnes y avaient pensé les 13 bandes elles représentent les 13 états fondateurs et les 50 étoiles représentent les 50 états actuels des Etats-Unis et on termine avec le drapeau E qui était le drapeau de la Chine voilà qui en réalité est jaune et rouge alors il y a 5 étoiles qui symbolisent la grande union du peuple ce sont les petites étoiles autour du parti communiste chinois qui lui est symbolisé par la grande étoile voilà donc pour tous ces drapeaux on dit au revoir à Rémi et à Frédéric nos champions qui repartent avec 300 euros dans la cagnotte qui on embrasse Frédéric pour commencer et ben j'embrasse ma petite maman Nicole et mon papa Georges voilà et Rémi ? ma petite maman Christiane et puis donc mon frangin Valérie voilà ah bon c'est bien d'amuser avec vous vraiment merci de votre participation gros bisous à tous les deux merci à bientôt les champions votre mensualité loyer ou crédit offerte jusqu'à la fin de l'année à vous de jouer maintenant pour gagner tout ça les amis voici la question qui est associée je vous demande quelle chanteuse a pour langue maternelle le français 1 Céline Dion 2 Maria Carré quelle chanteuse a pour langue maternelle le français 1 ou 2 par sms au 7 10 20 32 43 par téléphone à vous de jouer tout de suite pour décrocher votre mensualité offerte de loyer ou le crédit jusqu'à la fin de l'année bonne chance à tous le duel juste avant la finale Pierre et Reynald nouveau venu les deux amis affrontent les autres amis c'est Sandra et Nelson on joue qui va gagner les jaunes ou les bleus les bleus ou les jaunes faites vos paris hashtag PNYAP sur Twitter à votre avis on a deux nouveaux couples de candidats en tout cas ça sera peut-être Pierre et Reynald qui s'en sortent à merveille depuis la première question cette fois je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses à vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les français et attention puisque parmi la liste proposée il y a toujours un intrus qui s'y est glissé premier duel on y va il en faut deux pour aller en finale ce qui coûte plus de 400 euros lors d'un mariage qui est marié parmi vous Sandra est mariée Reynald est mariée Pierre non Nelson non plus je vous demande donc de retrouver dans cette liste ce pourquoi les français dépensent plus de 400 euros en moyenne lors de leur mariage attention aux pièges la location de la salle la musique et l'ambiance la location de voitures les bijoux et les alliances le photographe et la vidéo on joue avec les bleus alors on va essayer la location de la salle c'est la réponse des bleus sachez que c'est un sondage CSA qui date de janvier 2018 sondage sur les français et le mariage Sandra Nelson on va dire la musique et l'ambiance ok alors pour la location de la salle plus de 400 euros en moyenne on espère donner une réponse avec peu de points effectivement vous avez loué quoi comme salle pour votre mariage banal alors moi c'était un restaurant d'accord et ça vous avait coûté plus de 400 euros ça a été offert avec le repas regardez comme il est gêné oui oui je suis gêné en même temps si vous avez payé 6000 euros de repas c'est normal qu'il vous offre la salle on va voir si en moyenne les français dépensent plus de 400 euros pour la location de la salle réponse bleue ah bah oui en moyenne c'est 1431 euros allez allez 57 personnes y avaient pensé dis donc il y a un vrai business 1431 euros en moyenne waouh 57 personnes donc Sandra et Nelson il faut espérer que la musique et l'ambiance coûtent en moyenne plus de 400 euros mais que ce soit moins évident que la salle regardez oui 530 euros en moyenne pour la musique et l'ambiance qui remporte le premier duel ah bah c'est les jaunes qui ont le plus petit score 32 à 57 plus petit score pour Sandra et Nelson premier duel pour les jaunes les bijoux et les alliances bon ça il n'y a pas trop de doutes c'était le plus évident 78 personnes y avaient pensé les bijoux et les alliances c'est une dépense d'environ 1238 euros en moyenne alors la location de voiture ou le photographe et la vidéo quelle était l'erreur là dedans le photographe c'était bon 462 euros en moyenne 17 personnes y avaient pensé c'est la location de voiture en général c'est autour de 166 euros en moyenne donc on est loin des 400 euros un duel pour les jaunes il faut se rattraper les bleus avec celui-ci 5 fruits et légumes par jour nous jouons avec les fruits tropicaux vous jouez avec nous à la maison il faut retrouver dans cette liste le fruit tropical qui a été le moins cité par les français attention le piège le maracouja la grenade la canneberge la sapotille le durian elle est jaune la première le maracouja validé Rénal Despierres on pense le durian c'est validé alors le maracouja on le connait aussi sous le nom de fruit de la passion exactement du fruit de la passion fruit tropical ah bah oui combien de personnes y avait pensé 40 personnes on est haut 40 points ça laisse de la place en dessous il faut que le durian soit un fruit tropical et qu'il ait été cité par moins de 40 personnes pour que les bleus remportent ce duel et puissent encore avoir une chance d'aller en finale oui c'est un fruit tropical le durian il pousse sur un arbre tropical d'Asie du Sud c'est bon moins de 40 moins de 40 alors combien de personnes y avait pensé c'est moins 16 à 40 plus petit score pour les bleus un duel partout les autres fruits tropicaux la sapotille vous connaissez la sapotille ou pas ? et bien c'est un fruit tropical si personne le connaissait c'est un fruit de la taille d'un citron et qui est recouvert d'une écorce grise ou brune sa chair jaune rappelle celle de l'abricot la grenade facile c'était le plus évident 80 personnes y avaient pensé et alors la canneberge c'est pas un fruit tropical contrairement aux fruits tropicaux elle est cultivée dans les régions froides d'Amérique du Nord notamment voici le dernier duel celui qui le remporte les bleus ou les jaunes jouera la finale on joue avec les personnages du roman les trois mousquetaires Alexandre Dumas je vous demande de retrouver dans cette liste le personnage qui apparaît dans les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas qui a été le moins cité par les français on y va monsieur de Tréville planchet portos constance de bonacieux le baron de cigognac les bleus on va jouer la quatrième constance de bonacieux validé réponse des jaunes on va dire planchet validé la réponse des bleus qui est constance de bonacieux d'après vous ? c'est une dame oui merci une dame de bonacieux prêt à du village de bonacieux est-ce que constance de bonacieux fait partie des trois mousquetaires ? regardez oui c'est la fille du logeur de D'Artagnan allez zéro et il en tombe amoureux D'Artagnan 48 personnes y avaient pensé ah là là 48 on est haut attention planchet qui est planchet ? Sandra et Nelson d'après vous personnage des trois mousquetaires ah bah vous savez quoi on regarde planchet c'est le valet de D'Artagnan quand il intègre le corps des mousquetaires attention qui a le plus petit score ? c'est les jaunes combien de personnes avaient pensé à plancher ? 16 plus petit score pour les jaunes deuxième duel et finale pour Sandra et Nelson bien joué monsieur de Tréville c'est bien un personnage des trois mousquetaires c'est le commandant du corps des mousquetaires Portos facile 86 personnes y avaient pensé c'est l'un des trois mousquetaires avec Athos et Ramis et le baron de Sigognac c'est pas un personnage des trois mousquetaires le baron de Sigognac c'est le héros du capitaine fracas de Théophile Gautier rien à voir avec les mousquetaires bravo les jaunes on va perdre les bleus Pierre et Reynald nos deux amis de l'Oise et de la Somme qui on embrasse avant de partir ? Reynald alors mon épouse Émilie mes enfants Eléa, Julien, Vivien et bien entendu mes collègues et Pierre ? moi j'embrasse ma chérie Michel mon fils Olivier et ma soeur Françoise vous êtes amusé ? tout à fait c'était cool de jouer avec vous vous n'êtes pas passé loin de la finale voici votre cadeau Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr Pearl au coeur de l'innovation Sandra et Nelson sont en finale vont-ils refaire la cuisine ou la véranda ? ou les deux ? la réponse c'est dans un instant ça n'est pas combien ils gagnent vont-ils remporter les 2000 euros de la finale nos deux amis Sandra et Nelson qui sont ici qui sont prêts donc qui veulent refaire alors cuisine et véranda pour Sandra mais ça c'est votre projet à vous Nelson voudriez faire quoi vous avec la cagnotte ? un petit voyage au Brésil carrément ? carrément carrément 2000 euros en jeu ce soir bonne chance à tous les deux voici votre finale deux thèmes ce soir on peut jouer avec les films avec Alain Delon dont le titre commence par le ou avec les chanceliers allemands ou va-t-on ? Alain Delon ou les chanceliers allemands ? on va prendre les chanceliers allemands je vous demande de me citer trois chanceliers allemands depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à nos jours d'accord ? vous avez 60 secondes pour vous concerter et me donner vos trois réponses gagnantes j'espère top chrono on joue ! moi j'ai Gerard Schroeder oui Helmut Kohl bon Guilla Merkel on en parle pas non trop récent il y a eu qui ? Condrad Adenauer c'est après oui mais c'est peut-être trop connu moi je dirais plutôt Helmut Kohl Helmut Kohl et Gerard Schroeder ils sont connus ils sont pas bien vieux après qui il y avait après en 45 après je cale je cale bon on va donner ça trois chanceliers allemands depuis la fin de la seconde guerre mondiale 30 secondes on savons les armes Gerard Schroeder Helmut Kohl mais bon ils sont connus et Condrad Adenauer et Condrad Adenauer ok on va partir là-dessus il reste 20 secondes on va sur ces trois-là on va partir là-dessus parce que de toute façon après il y a eu qui d'autre on va citer donc alors vos trois réponses donc Helmut Kohl Helmut Kohl Helmut Kohl Gerhard Schroeder Gerhard Schroeder et Conrad Adenauer Conrad Adenauer et vous savez quoi ? ah bah c'est fini on en a trois c'est déjà bien on y va on affiche les réponses commençons par Helmut Kohl chancelier allemand dans quelle zone dans quelle année ? du temps de Mitterrand d'accord 80 vous êtes sûr qu'il a été chancelier en tout cas Helmut Kohl première chance de gagner 2000 euros ce soir on y va de 82 à 98 Helmut Kohl il est donc devenu le premier chancelier de l'Allemagne réunifié 40 personnes y avaient pensé 40 points Gerhard Schroeder deuxième chance il a effectué trois mandats Gerhard Schroeder entre 98 et 2005 donc trois mandats est-ce qu'à votre avis personne n'y a pensé à Gerhard Schroeder ? vous pensez que si Sandra ? oui je pense pas qu'elle fasse ça mais on va espérer que non on y va ? on va espérer on prie nous prions le dieu de la cuisine ou de la véranda et du Brésil Gerhard Schroeder et du Brésil combien de personnes avaient pensé à Gerhard Schroeder ? allez 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 oui ça descend bien à la 18 personnes c'est beaucoup mieux qu'Helmut Kohl regardez 40 18 Konrad Adenauer alors là on est revenu encore avant oui Konrad Adenauer il a été chancelier de la RFA de 49 à 63 à 63 dernière chance de gagner 2000 euros on y croit et on y va oui allez 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 Adenauer il faut que ça fasse 0 pour gagner 17 personnes un de moins que Gerhard Schroeder alors il y en a peut-être un que vous auriez pu trouver parce que lui aussi a été 3 fois chancelier 3 fois chancelier de la RFA plus exactement entre 74 et 82 regardez c'est Helmut Schmidt il y avait aussi Ludwig Erhard qui a occupé ce poste de 63 à 66 et Kurt George Kissinger qui a été chancelier de la RFA de 66 à 69 allez venez là on oublie c'est pas grave fallait peut-être prendre Alain Delon peut-être vous faire confiance sur les films d'Alain Delon avec le on sait jamais pour la prochaine fois je dis ça on vous retrouve demain dans le prochain épisode de Personne y avait pensé et nous on se lame tous ensemble dans 5 minutes ne bougez pas les grilles et les définitions arrivent sur France 3 à tout de suite